Bonjour et bienvenue sur Univers Xiaomi. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing un peu particulier. En effet, on va découvrir ensemble le nouveau Mi 11 Special Edition Leijun. Donc on retrouve la boîte très sobre, comme à l'habitude de Xiaomi, avec en gros le 11. Ici la mention Special Edition Leijun. On retrouve aussi le Sound by Arman Kardon. Et sur le côté, la mention Mi 11 Special Edition. Donc la version Special Edition est vendue en 8Go de RAM et 256Go de stockage uniquement. On va découvrir ça. Donc la boîte. Ici toujours la première partie. Donc avec le petit outil pour la carte SIM. Ici l'adaptateur type C vers Jack. La notice d'utilisation, qu'il est très important de lire entièrement, de A à Z. Et la coque qui est offerte avec le téléphone. La coque très simple. Et alors moi, en commandant sur mi.com, j'ai reçu en plus avec la coque officielle que je vais vous montrer en même temps. Voilà, la coque. En effet, un peu jean. Voilà, velours à l'intérieur. Donc elle est beaucoup plus jolie, mais elle a un défaut, c'est que contrairement à l'autre coque transparente, elle ne permet pas de voir les magnifiques effets de la Special Edition. Qu'on va voir ensemble. Donc ici, on retrouve le téléphone. Donc déjà, première impression. Au niveau du poids, il est très léger. Moi, j'ai un Midi CT Pro actuellement. Donc le Midi CT Pro, il est quand même assez lourd, assez épais. Mais la prise en main est un peu particulière. Là vraiment, on retrouve un téléphone léger, bien équilibré. Voilà, le capteur photo ne dépasse pas autant que sur le Midi CT Pro. On va juste continuer avec la boîte. Avec le chargeur. Qui est fourni avec. Donc assez épais. Qui permet une charge de 55 watts. Et le câble USB aussi qui est fourni avec. Pour parler un peu caractéristiques, le téléphone est fourni avec un processeur Qualcomm Snapdragon 888. On retrouve ici les informations au niveau de la batterie et de la charge. Donc la charge, comme je vous disais, la charge filière 55 watts. Et la charge sans fil 50 watts. Au niveau photo, alors il est équipé d'un capteur frontal de 20 mégapixels. Et d'un triple capteur arrière. Avec donc le capteur 108 mégapixels. Le capteur grand-angle 13 millions de pixels. Et l'objectif macro de 5 mégapixels. Voilà à peu près pour les caractéristiques. Ici, il parle de l'écran sans barrière. Maintenant, on va ouvrir le téléphone. Je vais le faire tomber. Donc là, on retrouve l'écran incurvé du téléphone. Avec du coup, une protection qui est déjà sur l'écran. comme avec tous les smartphones de Xiaomi. Ici, la prise USB type C. Le logement de carte SIM. Et voilà, le son des haut-parleurs. Et alors au dos. Donc on va enlever ça quand même. Voilà. Ici, vous pouvez voir les super reflets. Et alors, je ne sais pas si vous entendez. Voilà. Le vert. Le dos en vert. Un peu avec des petites vagues. Je suis absolument fan de cette édition spéciale. Sous-titrage Société Radio-Canada On va maintenant le démarrer. Donc voilà. Le téléphone est fourni de base avec MIUI 12. Sachant que la mise à jour MIUI 12.5 est sortie. J'ai tout lu. Comme je vous ai dit, il faut toujours tout bien lire. Donc là, il n'y a pas de carte SIM. On va ignorer cette étape. Je vais me connecter en Wi-Fi. Donc voilà pour cet unboxing du MIUI 11 Special Edition Late June. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur Univers Xiaomi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada